Bienvenue au studio RockModern pour la suite de la vidéo sur l'unboxing de chez Universal France et donc là par contre j'ai tout écouté, j'ai tout bien décortiqué donc il n'y aura pas d'omission de ma part en ce qui concerne tous ces disques. Alors ce sont des rééditions, il y a un OG mais ce sont des rééditions que je vais vous montrer et je vais un petit peu vous expliquer de quoi il leur tourne. Alors un live du 1er novembre 2022 des Cure at Mandela Forum en Allemagne donc à Berlin et Piazza Enrico Berlinger et Firenze Italie voilà. Alors c'est marqué que c'est fait en Nouvelle-Zélande mais en fait c'est le fan club, c'est du non officiel et je peux vous dire que le pressage est fabuleux bien que ce soit un pitcher disque. Alors des morceaux live hyper connus, I can never say goodbye, face a forest et en face days a walk, close to me, in between days, just like heaven, boys don't cry. Vous voyez vraiment les morceaux les plus connus mais très bien chantés. On s'aperçoit qu'Ober Smith a une forme incroyable, on croirait qu'il a la même voix, il n'a pas changé, je me demande si ça a été trafiqué ou pas. Alors il s'agit d'un pitcher disque mais très très bien pressé. Ils font des progrès parce que la pellicule PVC qui est qui est pressée avec le chauffé donc avec le vinyle et si vous voulez vous avez une galette de couleur ou de noir peu importe donc une galette en PVC. Vous avez la photo puis vous avez une fine, un genre de pellicule comme ceci qui est posée sur la photo et le tout est pressé donc échauffé. Alors évidemment si la pellicule donc transparente voilà et plus elle est fine, moins le pressage sera bon, plus il sera mauvais. Vous aurez du bruit de surface et là ils ont fait des progrès j'ai l'impression qu'ils ont renforcé cette couche picturale. Voilà et regardez c'est vraiment magnifique, c'est une des vrais cerveaux d'art. C'est fait en Allemagne voilà et c'est du non officiel, ça vous ne le trouverez pas sur Discogs, voilà malheureusement pour certains mais d'abord il n'y a pas de Côte-Barre et ça vient du comptoir du disque à Montpellier et je crois il s'appelle Vincent d'ailleurs et c'était son dernier. Il les a reçus au mois de novembre et il n'en avait plus. Voilà donc très très beau disque, je vous remontre avec un joli, une pochette très brillante, très glossy, au moins qu'il ne se déchire pas. Alors ensuite on a tiré de The Cure Pornography Demos. Alors il ne s'agit pas que de démo tiré de l'album Pornography, il y a d'autres titres, il y a d'autres titres les fans reconnaîtront. Voilà, vous avez d'autres titres qui ne sont pas sur l'album studio. Voilà, qui doit dater de la même époque et c'est édité pareil par le fan club, mais très bon master, excellent master et ça vient, voilà, je cherchais de chez Danger House à Lyon. Je vous avais déjà montré une version étendue de la bande de Cure Pornography avec des versions live, des versions des B-side, des versions single en bonus de l'album. C'est pas du 180, mais c'est très bien pressé et on jurerait des versions studio. Il y a un dernier morceau qui est très jazz, enfin c'est vraiment du jazz New Wave improvisé. Alors The Soundtrack d'ailleurs s'appelle, c'est assez original, c'est assez long. Ils arrivent à faire tenir tous ces morceaux. Alors c'est pressé évidemment, ça, ça vient d'Allemagne en fait, c'est sous licence soi-disant de Fire Records, mais c'est du non officiel, vous ne trouverez pas sur Discogs. Alors j'ai pu trouver quand même nos G à un prix 30 euros plus 10 euros de frais de port, ça met 40, mais il était en VG plus Nier Mint de chez Recordsell. Voilà, donc l'album original en pressage allemand que je n'avais pas. Voilà, il y a quand même une pochette qui n'est pas trop mal, voilà, qui n'est pas éclatée. Vous voyez, voilà, qui est assez bonne, il n'y a pas de wingwear. Tout ça, c'est pas mal parce que pour des pressages qui ont quand même plus de 40 ans et vous avez une sous-pochette aussi intérieure et un disque par contre qui n'a aucune rayure. Alors là, le disque était vraiment lente. C'est incroyable, vraiment incroyable, incroyable. J'enlève, voilà, ce qu'il faut. Donc chez Fiction Records, alors évidemment à l'époque, voilà, donc il est très bien pressé. Voilà, donc si vous voyez, il n'y a aucune rayure, il n'y a rien du tout, rien du tout. Même des micro rayures il n'y a pas. Il n'y a pratiquement jamais. Je pense que ce sont des stockages de magasins, des disques qui n'ont pratiquement pas été écoutés, ou quelqu'un qui l'avait acheté juste avant de racheter le CD. Ça peut arriver, ça. Voilà, donc c'est ça, 43 euros avec les frais de port. Exactement. Je ne sais pas pourquoi ils mettent 24, parce qu'en fait, ils vendent hors taxes. Enfin, c'est un peu compliqué chez eux. Donc voilà, il y a le prix ici. Je peux vous dire, vu l'état pour Sprida, c'est quand même intéressant parce que j'ai fait tous les vendeurs, tout ça. Alors les OG anglais sont évidemment plus rares, plus chers et en vrai bon état. Parce que c'est quand même le meilleur album de cure de cette première période. On va clore la première période des quatre premiers albums, dirons-nous. Le cure en gros, quatre ou cinq, selon comment on se place avec les... Avec la compil qui contient, enfin le premier album qui contient Boys Don't Cry, qu'ils ont rajouté, enfin pas important, les quatre premiers albums. On est très cold wave, comme disait Philippe Manoeuvre, on est dans les groupes corbeaux. Voilà, donc cold wave. Et après, on va avoir une deuxième période avec Let's Go To Bed, etc. à partir justement après cette bonne pornographie. Donc notamment le single qui s'y connu 100 years, voilà, qui est extraordinaire quand même quand j'ai écouté ça. Et en démo, je n'ai pas trouvé... Donc il y a Demise, alors... Voilà, 100 years, et puis il y a le Demise Studio Demo. Voilà, Studio Demo. Et j'ai trouvé peu de différence. Voilà. Apparemment, Demise, donc un titre en plus qui n'est pas sur la mode studio. Des fois, ça ressemble, les titres se ressemblent. Donc on peut confondre, on peut se dire, tiens, c'est sur l'album, il faut bien vérifier tout. Voilà, 100 years, vraiment, qui est fabuleux. Bon, c'est ce morceau. C'est ce morceau en fait qui m'a fait... Je connaissais quand même les titres Face, tout ça, de Cure qui était pas mal. Mais alors celui-ci, après j'avais acheté le maxi, mais je n'avais pas acheté un album. Voilà, je m'étais arrêté à l'époque. Donc en 82, 83, je n'avais acheté que le maxi de 10 inches de ce morceau pressage allemand que je vous avais déjà présenté. Donc à mon avis, c'est le meilleur de la quadrilogie de Cure. Et après, on va passer à une période plus commerciale. Alors également encore, là, c'est le record Store Day, je crois, 2022, je crois, je ne me souviens plus, 2023. 2023, un petit peu cher, mais on peut l'avoir à 30 euros, mais avec les frais de port, très vite, ça monte à 40 en fait. Donc je ne voulais pas payer 40 en Fnac et ailleurs, mais finalement, avec les frais de port, on est un peu contraint. Et puis ça se rarifie, on le trouve de moins en moins, les prix montent, voilà. Et je voulais avoir la totalité. Ensuite, pareil, de chez Danger Ross à Lyon, par le fan club du non officiel, le facsimilé du japonais. Voilà, ils ont tout reproduit, mais pas aussi fidèlement, évidemment. Même pochette, tout ça, un bon pressage. Mais il y a un petit défaut quand même sur l'étiquette, on voit. Donc c'est du non officiel. Très bon pressage, très bon master. Et vous voyez, pourtant, ce n'est pas du 180 grammes, mais disque légèrement voilé, qui passe très bien. Donc on voit que quand même, c'est un pressage pirate, un pressage non officiel. Voilà, et ça souvent, souvent, autrefois, on avait des disques qui étaient voilés, qui avaient des défauts. Ça arrivait. Donc c'est le fait que si on veut avoir l'équivalent d'un album neuf comme ça, il faut compter plusieurs centaines d'euros. Et encore, on n'en trouve pas. Voilà, donc avec les frais de port, etc. Ça le met à plusieurs, vraiment plusieurs centaines d'euros. Donc là, pour 19,90€, il ne fallait pas s'en priver. Alors ensuite, Depeche Mode, World Violation de 1990. Parce que c'est un tour, ce sont des morceaux qui ont été joués en live en 1990. Bien qu'étant antérieur, Never Let Me Done Again, 87, 88. Shake the disease, Master and Servant, Persona de Jesus. Voilà, donc c'est toutes les années 80. Strip, Strange Love, Policy of Truth. Par contre, on a Policy of Truth, Angels of Silence et Persona de Jesus qui sont sur Violator de 1990. Alors, disque qui est sold out à la FNAC, qu'on peut trouver dans les FNAC encore, à 15€. Mais s'il y a un très bon Master, un très bon pressage, malheureusement, c'est bourré de pop. Voilà, mais vraiment bourré. Il doit y avoir plusieurs pop par morceau. Mais bon, 15€, il est sold out. Bon, je le garde. Je pense que tous les exemplaires doivent être pareils. Et puis pour le prix. Enfin, c'est dommage parce qu'il y a un bon Master. Bon Master, le pressage, il y a un bon son, mais on a des pop. J'ai regardé les passages du tout. Vous voyez, c'est vraiment un disque qui est nickel. Donc, ce sont vraiment des défauts de pressage et je n'avais pas le renvoyer pour risquer de ne pas en avoir. Alors, puisque là aussi, je vous ai mis en vidéo le remix de 2022 de Angels of Silence grâce à l'intelligence artificielle. Et on a donc la remix de Fidel. Voilà, Fidel Remix en Italie. C'est pressé en Allemagne, mais je pense que ça a été fait en Italie. Et c'est du non officiel. Mais par contre, peut être validé. Puisqu'on le trouve en vente sur Discogs. Moi, j'avais payé 19 ou 20€ au comptoir du disque à Montpellier. Il était neuf. Il me l'a fait écouter. Et vous l'écouterez sur ma vidéo. Vous avez un encart bleu. Voilà. Donc, le disque est neuf. Voilà. Je regarde. Il est neuf. Je regarde s'il faudra que je le nettoie ou pas. Oui, parce que c'est directement dans la pochette. Peut être que je ferai un léger nettoyage. Parce que ces disques directement comme ça, sans protection, ont ramassé de la poussière. C'était le dernier qu'il avait rentré depuis novembre et via l'Allemagne. Il a rentré tout ça via l'Allemagne. Alors, life is art and then you die. It's immaterial. Alors, ils ont sorti à la bonne en 2022. Ça, c'était en 1985 de mémoire. Il faut que je regarde. It's immaterial. Je me demande s'ils ne sont pas écossais. J'ai un trou. It's immaterial. Je vous avais déjà présenté, en provenance de chez Vinytep, mon disquaire indépendant d'Angleterre. Je vous avais présenté le maxi-space tiré de cet album. Je vous raconterai un petit peu ce qui est arrivé. Mais j'ai cru. It's immaterial. que Bernard Lenoir passait, qui était connu à l'époque. Donc, très, très bon album. Alors, c'est marqué Saint-Pop-Newham. En fait, je dirais. Voilà, ils sont de Liverpool. Ils avaient sorti l'album Song en 90, House for Sale en 2020. Et là, Life is hard and then you die en 1986. Mais en fait, les morceaux sont 85. Voilà. Donc, David Bayton, Power, Ilian Miller, Henry, Priusman, Javis Whitehead, toujours actif, lui. Et John Campbell. Voilà. Moi, je vous avais présenté le single, le single, le single. Si je vous retrouve à la space. C'est ça. Alors, bon, la production était retardée pendant des années. J'ai cru. J'avais fait une commande depuis des mois et des mois sur Amazon d'Angleterre. Et finalement, ils m'annonçaient toujours que c'était retardé, c'était retardé, retardé. Et finalement, on a réussi à l'avoir. Donc, c'est un petit label, mais très, très, très bien pressé. Par contre, c'est quand même, c'est Sirène. Ah oui. Sirène qui dépendait de, à l'époque, Sirène Records qui dépendait de Virgin. C'était un sous-label de Virgin. Et ça a été racheté sous licence Universal. Donc, c'est Universal, mais ça a été vraiment retardé, retardé, retardé. Et l'album est impeccable. J'ai cru à un moment donné qu'il y avait eu un patch, mais pas du tout. Et un album limité blanc. Et c'est pas bien que ce soit Universal. Enfin, sous licence, hein. C'est pas du 180 ici. Voilà. Mais vraiment très, très, très bon. Il y a un petit peu de pop. Il y a un petit peu de jazz. Il y a un peu de cold wave mélangé. Enfin, c'est assez incroyable, cet album. Il le classe en quoi ? Life is out and then you die. Je vous conseille vraiment si vous trouvez. Électronique, pop rock. Folk rock, vous voyez. Left field, down tempo. Voilà. Expérimental. Ils ont tout le micro. Ensuite, alors la version, c'est qui ? Donc, c'est Rino qui dit Rino, dit Warner. En 2023. Donc, ils nous ont gratifié d'une compilation avec plusieurs disques. Je crois qu'il y en a deux. Oui, c'est ça. Avec donc la période post-punk. Et puis la période new wave sound pop. Electro. Voilà. De Divo. Un groupe de Détroit. Je vous ai parlé à l'entreprise. Aux Etats-Unis. Et voilà. Pour les 50 ans. 50 years of evolution in 25 tracks. Tracks. Repeat. Évidemment. Satisfaction. Beautiful World. On Red and Blue. Vinyl. Voilà. Et on a évidemment aussi True Being Cool. Time Out For Fun. Peekaboo. Big Mess. Air To Go. La version Romix. Disco Dancer. Seven Inch. Post Post Modern Man. Voilà. La version Maxi. C'est assez sympa. Voilà. Très très bon pressage. Alors c'est pas, c'est pas Getford. Faut que je fasse gaffe. Il est très épais. Mais. Je vais garder le blister. Et on a évidemment un premier disque en 180. Ouais. C'est du 180. Ça. Très rigide. Translucide. Voilà. Très joli. Voilà. Très très beau. Voilà. Très beau. Voilà. Avec un super macaron. Alors bon pressage. Bon master. Voilà. C'est vraiment fabuleux. 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 Ensuite. Je crois qu'on doit voir. Alors. Est-ce que c'est un Get. Il faut dire j'y vois. Non, non. En fait c'est un. Oh là là. Vous voyez j'y vois. C'est un Get Fold. Je peux vous l'ouvrir. Donc. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Pas de soucis. Voilà. Impeccable. Voilà. Avec le petit chapeau à la Divo. Voilà. Donc. À l'intérieur. Toutes. Les reprises de photos. Du groupe. Au fur et à mesure. Des albums. Et une bleu pétrole translucide. Très jolie. Un petit peu. Légèrement chiné. J'aimerais bien quand même. Vous le montrer. Voilà. Il est transparent. Mais. Là. Il ne transparaît pas du tout. Voilà. Là. Vous voyez. On voit davantage la couleur. Voilà. Il est tout comme ça. L'endroit le plus clair. Voilà. Vraiment. Très. 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 Là. On n'est plus dans les années 70 et 80. Ça va. Le premier album. Du groupe. The Strokes. Isis. Hit. Alors. Je vous avais montré. Déjà tous les autres albums. Je crois qu'il y en avait cinq. Ou six en tout. En version couleur. Qui sont. Ont été réédités. Donc en 2023. Et celui-ci. Le premier avait été réédité aux Etats-Unis. En splatter. je crois en 2020, 2021, mais il n'avait jamais été réédité par Sony Music Legacy RCA à l'époque, il n'avait jamais été réédité en couleur en 2023, donc il ne faisait pas partie de la série et je l'attendais donc c'est pour ça que je n'avais pas acheté en vinyle noir et j'attendais donc ils sortent en vinyle couleur, il y a une édition blanche et une édition rouge, là c'est le red vinyl avec les morceaux Last Night, Someday, et là on a vraiment un son, puisqu'on est en 2001, on a vraiment un son des années 90 où il y a Oasis tout ça, on a vraiment un son, là c'est vraiment peut-être le meilleur album du groupe, vraiment avec un son, il n'y a pas du tout de clavier, c'est vraiment de la guitare, c'est très 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 authentique, là c'est défier l'économie derrière, alors ça c'était la version européenne, puisque aux Etats-Unis il y avait une autre pochette, puisque celle-ci avait été censurée et ça nuisait à l'image du groupe aux Etats-Unis à l'époque, et d'ailleurs la version colorée qui a été rééditée il y a peu, c'est la version donc censurée, qui n'a pas été censurée, c'est la version alternative, donc c'est pas cette, la version de la fille nue, voilà, très 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 jolie, mais c'est pas du 180, mais c'est très très bon, et je crois que c'est, c'est qui qui faisait ça, oui je vous l'ai dit Sony, ouais c'est ça les gars ici, alors pour l'Europe, donc j'attendais en fait cette version couleur. Ensuite je vais pas m'apesantir là-dessus, parce que je sais qu'il y a des fans de Metallica qui disent que j'y connais rien, que j'y connais rien, alors une réédition, Metallica réédite, ça a été fait en Allemagne, la liste européenne, ça a été réédité donc en vinyle couleur, tous les albums, bon c'était celui-ci le plus connu, j'avais une version noire, et bien au moins comme ça j'aurai la version colorée, voilà, avec certains morceaux que j'ai bien aimé, et d'autres, j'ai pas tout aimé, je suis pas très métalleux, et une version, je pense, chocolat, mais c'est quand même transparent, c'est orangé, ouais c'est joli, très joli, c'est orange transparent, voilà, translucide, marbré, c'est assez beau, comme disque j'aime, voilà, heureusement, voilà, il est vraiment de cette couleur, très bien, donc Metallica, on reste donc en Amérique, voilà, puisqu'on est en Amérique, on continue avec Katy Perry, alors c'est pas un OG américain, il y avait des versions couleur, tout ça, mais c'est du GZ Media malheureusement, mais quand même bien pressé, bien pressé, et c'est un, hop, 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 alors, non, je sais pas si c'est, non, c'est pas un Get Fold, mais c'est une version couleur, c'est pas cher du tout, avec I Kissed a Girl, I Kissed a Girl, Hot and Cold, The Thinking of You, Walking Up in Vegas, et c'était le premier, hein, voilà, Kissed a Girl, là, qui est très très connue, et que je n'avais pas, vous voyez, j'ai pas tout, hein, Katy Perry, ma fille est fan, j'ai offert, me l'a prêtée, voilà, vinyle rose, très joli, 140 grammes, très bien pressé, c'était Sony, c'était Kiss qui faisait ça, euh, Capitole, 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 donc 2008 à l'origine, mais c'était réédité, ça, c'est pas logé, Capitole Records, vous voyez, quand il y a deux sous-pochettes, vous êtes sûrs que ça a été bien écouté de ma part, que je mets toujours les sous-pochettes anti-statiques, voilà, donc, tracklist, donc je vous le remontre, très joli disque, vous voyez à la fin, bientôt, alors Texas, je me demande s'ils sont pas, ils sont pas de, Glasgow, j'ai des trous de mémoire, maintenant, faudrait que je prenne des notes, mais à ce moment-là, on n'en finirait plus, Texas, artistes, il me semble, voilà, c'est Glasgow, oui, en Écosse, c'est bien ça, avec le Very Best Of, 1989-2023, et l'autre, ça avait été, je crois, en 2012 ou 13, le Best Of que je vous avais présenté, là, on a dix années de plus, c'est ça qui est bien, donc, on a un double vinyle, on a la même chose que le Best Of que je vous avais présenté, donc, de 1989 à 2012, mais en plus, on a eu quelques morceaux qui ont été rajoutés sur ce disque, sur le premier disque, et sur le second, on a des Best Of, donc, de la deuxième période, donc, 2013-2023, en 2002-2023, voilà, à peu près, c'est ça, donc, on a deux disques avec un joli, et en plus, une version signée, voilà, c'est vrai, j'avais oublié de vous le dire, pour ça, alors, le prix est un petit peu plus élevé, là, on est, on est, non, 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 on est dans nos 35, 35, 35, voilà, moi, j'ai, j'évite toujours de, voilà, très très beau poster, vous voyez, j'évite toujours les 40 euros, voilà, maximum, toujours, mais 35, ouais, c'est ça, l'édition, je crois, faisait 25, l'édition noire, et l'édition, aux alentours de 30, 33, donc, on a tous les, toutes les photos du groupe, tout ça, vraiment, fabuleux, donc, qui avait démarré en 86, 87, hein, qu'est-ce qu'ils mettent, voilà, 89, mais ils disent actifs depuis 86, ouais, 86, mais ils ont rien sorti en 89, mais bon, en version silver, Texas, très 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 bien pressé, mais c'est pas du 180, me semble-t-il, et c'est Piaz, donc, qui fait ça, euh, ouais, Piaz, alors, il faut faire attention chez Piaz, parce qu'il réédite, mais s'il réédite pas, alors là, vous l'aurez jamais, hein, vous voyez, toujours, là, sous-pochette, ici, en anti-statique, donc, chez Piaz, quand il y a la demande, quand même, il réédite, mais je veux dire, c'est français, hein, c'est réédité en France, et, alors, je sais pas s'ils font pas, pas presser ça par la MPO, hein, c'est possible, euh, parce que c'est pas eux qui pressent directement, qui s'est marqué, là, peut-être MPO, hein, pas l'écriture, euh, possible. Donc, là, il n'y a pas, il n'y a que des chiffres, hein, que des chiffres sur le run, run out, voilà, on va peut-être, non, 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 peut-être presser en Allemagne, je sais pas. Maintenant, de toute façon, les disques font le tour du monde, c'est dingue. Pareil, vous avez une très, très belle sous-pochette. Alors, une GESON, vous l'avez présentée, euh, et, bon, moi, je me suis dit, je vais pas présenter le même, alors je prends l'édition colorée. Voilà. Ensuite, bah, puisqu'il y avait du Elton John, alors, euh, voilà, dans l'ordre. Celui-ci, je crois, 87, une réédition. Bon, elle en a 23 euros, donc, il fallait en profiter, il y avait un rabais pendant une période. C'est le pressage allemand, euh, avec l'album, donc, j'ai oublié le nom, vous vous rendez compte, euh, Reg Strikes Back, qui est en OG et pique un peu, hein, quand même, euh, voilà, si on va avoir un bon exemplaire. Hop, et on a du 180 grammes, donc, je vous montre quand même la tracklist pour les puristes. 180 grammes, c'est marqué dessus, euh, voilà, voilà, en 23 euros, ça va, mais là, maintenant, il coûte à peu près une trentaine d'euros, là, c'était un peu trop cher. The Rocket Record, euh, ça, c'est le label d'Elton John de l'époque, mais c'est du, euh, pas Universal, dont je vous l'ai dit, hein, puisque, euh, je viens de vous en présenter un, euh, euh, bon, c'est trop petit, mais je peux vous le dire. Rocket, oui, mais c'est sous licence, euh, ouais, Universal. Universal Music, alors, c'est écrit en petit, hein, je ne sais même pas si vous pouvez le voir ici. C'est dans l'angle en bas, ici, Universal Music. Donc, il faut avoir vraiment des, c'est pas des lunettes qu'il faut avoir, c'est des loupes. Voilà, donc, euh, le premier disque, le deuxième, euh, ah, mais non, un seul disque, non, non, un seul, mais, je regarde, oui, c'était quand même un gatefold, on peut le défaire, on peut le défaire, on peut le défaire, celui-ci. Ouais, la vidéo, il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps, j'essaye de couper tout ça. Hop, ça, donc, euh, voilà, c'est un super gatefold, voilà. Je suis bien content, petit à petit, je me reconstitue un peu la, la carrière, la discographie de, euh, Netton John, alors celui-ci, euh, c'est plutôt fin, je crois que c'est fin, c'est 90, fin 80, 90, 90, hein, j'aimerais bien avoir l'année 2023. j'ai marqué le titre donc Made in England, Nelton John, alors Made in England, ça va tout de suite sortir, Made in England, avec un prix très très bon album, mais j'ai préféré, j'ai préféré celui-ci, à celui-là, mais bon, très très bon quand même, Made in England, donc 1995, c'est ça, pour ça que le prix des originaux, voilà, avec, voilà, 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 donc, Jean qui rit, et Jean qui pleure, voilà, donc, et 180 grammes, pareil, très bon pressage, j'avais un petit, une salissure dessus, et avec de l'essence f, c'est parti, j'avais quatre pop assez importants, je me suis dit, est-ce que je vais encore le renvoyer, celui-là, avec l'essence f, ça a été nettoyé, vous voyez, comme il était propre, je pouvais passer dessus, vous voyez, nickel, il ne sent plus, donc avec l'essence f, vous pouvez le nettoyer, avec l'essence f, sans souci, voilà, n'hésitez pas, donc, à vous abonner, avec la vidéo, à laisser vos commentaires, et j'y répondrai avec empressement, comme d'habitude, là, je plaisante, voilà, et bien, je vais continuer encore, j'ai pas mal de choses à vous présenter, allez, bonne soirée, bon visionnage,